On est dans le règne de l'émotion en fait. Cela fait plusieurs années déjà que les Européens finalement ont refusé l'adhésion. Ce serait déjà vu. Ce serait déjà vu tout simplement parce qu'il y avait les lobbies agricoles en effet qui poussaient, qui voyaient l'Ukraine comme étant une puissance agricole qui pourrait les concurrencer. Il y a aussi tout le problème de la corruption sain même de l'État. Et puis il y avait aussi le problème des minorités russophones en effet qui n'étaient pas réglées. Donc certes les Ukrainiens ont montré à quel point ils partageaient nos valeurs, nos valeurs de liberté, nos valeurs de démocratie. Mais attention quand même pour une adhésion à l'Union Européenne, il faut l'unanimité de tous les États qui Mademoiselle Van der Leyen a-t-elle consulté en effet pour s'avancer de la source. En outre on sait que le processus est très très long, que ça met des années. Et encore une fois on est dans un conflit. Et attention à ne pas braquer Vladimir Poutine, il faut encore une fois lui offrir une porte de sortie parce qu'une Ukraine qui intègre l'Union Européenne c'est le cauchemar de Vladimir Poutine. Donc aller négocier après ça, ça va être très compliqué.